Stress, fatigue et même parfois dépression, les dangers qui guettent les apprenants pendant leur cursus scolaire sont réels. De l'école primaire aux études universitaires en passant par le lycée, la route est longue et parfois parsemée d'embûches. Alors, comment aider les enfants à apprendre sans toutefois bouleverser leur équilibre psychologique ? Une question à laquelle tentent de répondre des professionnels de l'éducation. Il existe en marge de l'enseignement formel un nombre de plus en plus important de systèmes de soutien scolaire privé complémentaire. On les appelle encore les ombres des systèmes éducatifs. Et certains sont déjà à la pointe de la technologie. Une chaude orgelesse habite la commune de Youpougon. Il est élève en classe de terminale D. Pour faire ses devoirs, il utilise une application mobile de soutien scolaire. L'application pour l'élève, ça fait 5 mois que j'utilise. J'ai connu à travers mon professeur de maths qui nous a proposé ça à l'école. Et moi j'ai vu que c'était important, j'ai acheté ça dans sa main. L'amélioration de ses résultats scolaires a été constatée par ses parents. J'ai constaté qu'il est devenu un grand bosseur. Parce qu'avec l'application, il m'a juste expliqué qu'au fur et à mesure, il y a de nouveaux exercices qui viennent. Il faudrait qu'il soit toujours connecté pour avoir ce nouveau exercice. Donc il est devenu un grand bosseur. Il s'est amélioré dans tout ce qu'il fait. Quand il finit, il y a déjà le corrigé qu'il regarde. Et quand il me dit, il y a un exercice qui ne comprend pas, je lui dis, « Tu es préférable que tu partes trouver ton professeur qui t'explique. » Là, au moins quand il voit, il compare avec le corrigé, il y a plus de compréhension. J'ai causé ça avec mes amis. Ils m'ont demandé, puisqu'ils ont vu mes notes, ils voyaient que j'étais un peu bruyant en classe. Ils m'ont demandé comment ils avaient dit. « Ce que le procès de Manu nous a proposé, c'est une table d'application. » Donc, allez acheter, puis on va voir le résultat. C'est ça qui me permet d'avoir des bonnes notes. Bienvenue à Nézé Éducation. Bacanya Jeanne pour vous servir. Nous allons vous présenter ce soir nos locaux Nézé Éducation. Nous sommes ici dans les locaux de Nézé, une entreprise qui a mis sur pied « Prenez les feuilles » et d'application de révision pour les examens scolaires. Ici, c'est un peu le laboratoire de tout ce qui est contenu sur notre plateforme. Mademoiselle Kofi Dolores qui est chargée de tout ce qui est littérature français, espagnole. C'est une technique qui se charge de vérifier toutes les interactions sur la plateforme. Pour terminer, moi, je suis responsable du contenu chargé des matières histoire-géo et puis EDHC et autres. Ensuite, je supervise tout ce qui est contenu. L'application a été testée. Son impact auprès des apprenants est plus que positif. Alors, Nézé Éducation est une head-tech, donc une entreprise qui fonctionne dans le domaine éducatif à travers le digital. Nous fournissons des services éducatifs numériques qui couvrent les classes du CIEM 1 à la terminale, de l'enseignement général en Côte d'Ivoire. Depuis 4 ans, notre jeune équipe, elle-même issue du système éducatif ivoirien, travaille en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, donc la direction de la pédagogie et de la formation continue, pour que les programmes scolaires, dans toutes les matières ou dans toutes les disciplines au programme, puissent être rubriqués ou sectionnés sous format de résumé de leçons et de cuisses, donc de questions à choix multiples. Tout cela dans l'objectif que l'apprenant, donc l'élève qui est du CIEM 1 à la terminale, puisse pouvoir accéder à ses cours à partir de son téléphone portable, mais puisse reviser à partir de son téléphone portable. Donc, nous avons, avec les partenaires télécom, deux services. Donc, le premier service, c'est de pouvoir offrir l'accès au contenu pédagogique à travers le SMS. Donc, le service s'appelle e-éduc, donc on envoie EDU au 98 051, et tout apprenant à partir de son téléphone, peu importe qu'il est Internet ou pas, peut pouvoir recevoir un résumé de cours sur son téléphone, peut recevoir 3, 4, 5 cuisses sur son téléphone auxquelles il répond, et derrière, il peut avoir l'évaluation de sa compréhension du cours. Donc, on peut savoir si l'enfant a compris son cours ou pas. Le but de ces différents services éducatifs est vraiment de contribuer à la réussite scolaire de nos enfants, de pouvoir contribuer à une meilleure préparation aux évaluations, parce que les enfants sont évalués, chaque trimestre sont évalués en fin d'année, à partir des devoirs, des interos, des examens blancs et des examens nationaux. L'invention vient booster le taux de réussite scolaire en Côte d'Ivoire. Le lancement de cette nouvelle application a eu lieu le vendredi 18 février dans la commune du Plateau, à Abidjan. Élèves, parents d'élèves, enseignants et professionnels du système éducatif ivoirien ont pris part à la cérémonie. Présente dans le pays depuis 2019, L'entreprise Eneza Éducation Côte d'Ivoire contribue à la continuité de l'apprentissage par l'usage de l'outil numérique sur toute l'étendue du territoire national. Les contenus pédagogiques sont accessibles par message SMS et par site web. Un véritable soutien scolaire à l'ère du numérique. Un mois plus tard, le 16 mars, Christelle Iankouamé remporte avec Prenez les Feuilles la sixième édition du Prix Challenge App Afrique RFI France 24, une consécration pour cet entrepreneur. Le 24 mars, elle est reçue par le ministre Roger Haddome en charge de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Une reconnaissance du gouvernement ivoirien tout entier qui, on l'espère, l'aidera à développer son application dans l'intérêt de tous les élèves de Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501